Bonjour à tous, c'est Mélinda et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo back to sport. Donc je sais, je voulais d'abord m'excuser car j'ai plus sorti de vidéo depuis assez longtemps. Je suis vraiment désolée de mon absence, mais c'est à cause de l'école, puis de la gym, je fais ça toute ma journée, j'ai pas trop le temps de tourner de vidéos. En plus c'est le week-end donc il faut que je tourne des vidéos pendant la semaine, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais maintenant je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire un peu le planning des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc celle-ci, back to sport. Ensuite il y aura une autre vidéo où je vais vous expliquer toute ma journée d'école, donc comment ça se passe et tout. Je vais vous filmer un peu l'école, mon programme, je vais vous montrer. Il y aura deux vidéos de gym, une vidéo tuto banane et une vidéo tuto grand jet. Donc voilà un peu mon planning de vidéo. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Voici ma tête et ça c'est à cause de mon entraînement de compétition aujourd'hui. L'heure où je sens cette vidéo, on est dimanche et j'ai eu entraînement toute la journée. Donc j'ai fait un entraînement compétition, donc j'ai dû me maquiller dans le chineau. Et c'est pour ça que je les ai encore car j'ai eu la flemme, vraiment, de l'enlever. Je dis la vérité. Ah oui, c'est ma voix un peu bizarre, c'est juste que j'ai un peu mal à la gorge. C'est venu ce matin en me réveillant, ma voix elle est partie. C'est parti, je vais compenser cette petite vidéo. Donc je vais d'abord vous montrer mes sacs. Oui, j'en ai plusieurs. Donc j'ai d'abord ce petit sac ici. Comme ceci, c'est vraiment comme ceci. Donc il y a plusieurs poches que je vais vous montrer tout de suite. Déjà il y a la poche de devant ici. C'est là où je vais mettre tout ce qui est petit. Donc ici je mets tout ce qui est petit. Avec bien sûr toutes mes petites parties avec les souvenirs. Des désinfectants, une toux avec un petit os que j'ai reçu, une compétition de mes amis, etc. Il y a deux poches sur le côté. Une et deux. Une deuxième poche ici pour mettre la gourde. A l'intérieur, vous ne vous allez pas voir, mais ici il y a une tirette. Et là je mets ma clé USB et tout ce qui est miniature. Ici j'ai une petite poche pour mettre mes massus et ma baguette. Et ici c'est pour que ma baguette elle dépasse. Et en bas, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une grande poche en bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une poche et mon sac il sépare. Comme ça. Et là, je mets mon ballon. Voilà. Et le deuxième sac c'est un peu un sac de voyage. C'est un ultra grand sac comme ceci. Et je mets mon cerceau à l'intérieur. Et après ça tient bien. Et il y a plein de pochettes. Ici, il y a plusieurs trucs pour mettre toutes mes affaires. Comme je vous ai dit, ici le ballon, les massus, le roulement, la baguette. Et une petite pochette pour mettre ma clé des yeux. Et mes chaussons. Donc voilà, ça c'est le sac que j'utilise pour les compétitions. Et que je vais bientôt utiliser. Car la semaine prochaine, je pars en Croatie. Pour faire une compétition. Je pars jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et j'ai sûrement vous faire un petit vlog là. Ça va être cool et tout. Il y aura les divisions 1 et 2. Enfin, vous allez voir. Ça va être un truc de ouf. On continue la vidéo. C'est juste pour faire un petit message comme ça. Donc on continue la vidéo avec les engins. Donc pendant que je vous parle, je vais en même temps mettre tout de l'autre côté. Maintenant, vous allez voir. Donc ça c'est mes massus. Que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Chacotte des massus à doré. Qui sont bien usés. Voilà. Donc mes deux massus. En plus, je les remercie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un bon passage sans perte. Je vous applaudis. Ensuite, j'ai mon ruban. Ça c'est un nouveau ruban. Mais pas une nouvelle baguette. Donc ça c'est une baguette comme ça. C'est le mot que vous avez déjà vu. L'embout, il est parti. J'ai trop travaillé. Ensuite, il est noir. Mauve. Il a la dernière couleur. Blu. Voilà. Il est trop bon. Et le petit rouleau pour Angèle Ruban vient de chez Argestep. Ça s'accueille. Je l'utilise tout le temps. Il est ultra bien sur le rouleau. Et en plus, ça repasse le ruban en même temps. Pour faire moins de noeuds. Prochaine, ma corde. Que j'utilise plus parce que j'utilise que pendant l'échauffement. Car corde, je ne fais plus corde en compétition. J'ai éclaté la pente. Je ne fais plus corde en compétition parce que... Il n'y a plus. Donc, j'utilise que pendant l'échauffement pour faire les sauts à la corde. Pour bien... Il y a juste la vidéo qui a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ma corde. Maintenant, nous allons passer au dernier engin. Car j'ai oublié mon cerceau à la salle. Désolée, je ne peux pas vous montrer mon cerceau. Mais c'est un cerceau vert. Voilà, on va vous abonner un petit peu. Ensuite, il y a mon sac de ballon qui se présente comme ceci. Avec la signature de Soldatova. Juste là. J'espère qu'on ne va pas s'en effacer. Et voilà, mon ballon. Donc, c'est un argenté doré. Voilà, de chez Pastoril. Waouh, le ballon. Donc voilà, mon petit ballon. Ensuite, mes poids. Donc, c'est des poids comme ceci. Pastoril. Je mets une paire aux mains et une paire aux pieds. Pendant un jupement, bien sûr. Ensuite, nous avons... Je vais arrêter de dire ensuite parce que c'est souvent... Un chauffe-dos. Pour l'hiver, ces derniers temps, je ne l'utilise pas. Parce que je l'utilise surtout quand il fait froid. Pour me réchauffer le dos. Ça, c'est que ça sert. Maintenant, les genouillères. Donc, j'ai... Oui, je perds toujours la deuxième. Mais pareil, mon gueule. Mais bon. Je n'arrive pas à garder les deux. Il y en a toujours une qui s'attache plus à moi. C'est comme ça. Donc, j'ai un mousse que vous connaissez. Bien sûr, mon mousse. C'est un pétiche que j'ai depuis 2017. C'est en survivant une genouillère verte. Et mes genouillères, quand je passe en musique, solo. Comme ça. Nous passons aux élastiques. Premier élastique qui a pris cher. Il s'est déchiré d'un côté et de l'autre aussi. Ensuite, nous avons les élastiques à numéro. Donc, j'ai un ultra dur. Comme ceci. Un numéro de chez Técathlon. Técathlon. Celui-là aussi. Juste en plus facile. Ça dépend des exercices que je fais. Des fois, je prends le plus dur en plus facile. Enfin, une pyramide. Et nous allons plus ou moins terminer. Et la chose la plus extraire. Mes chaussons. J'en ai des milliers. Je dois m'entraîner tout le temps avec des chaussons. Pour ça, j'en ai beaucoup. Nous avons commencé par les nélicos. Donc, la première paire. Plus ou moins pas mal. Qui est comme ceci. Je me métoie de temps. Comme ceci. Nélicos qui ne sont pas très très abîmés. Eux, c'est ceux que j'utilise pour les compétitions. Donc voilà. Ça, c'est la première paire. Deuxième paire. Je vous montre. Donc, c'est comme ça. Donc, ils sont trouvés comme vous pouvez les voir. Et ici, devant, ça va. Ils sont encore en bon état. Il y a juste les trous là. Donc, eux là, ils passent encore. Ça aussi, les nélicos. Maintenant, nous allons passer au pasteuril. La première paire. C'est la que j'utilise en ce moment même. Donc, quand je m'entraîne. Les jours qui arrivent. Cette petite paire. Donc, le devant, tout va bien. Et le derrière, tout va bien. Il y a juste un petit trou ici. Voilà. Un petit trou là. Restez vivants. Donc, eux, ça va encore. C'est pour ça que je les utilise encore. Ensuite, deuxième paire de pasteuril. Ceux que j'utilisais précédemment. Donc, juste avant ceux-là. Ceux-ci. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, il y a deux trous. Hop là et ici. Et celui-là, il y a juste un petit trou là. Mais ça va encore. Voilà. Donc, les pasteurils, ils sont là. Ça passe encore. Mais je les utilise plus parce que c'est un nuage et tout avec leur taille. C'est ce qui les passe. Dernière paire. La paire. Les paires que j'habime le plus, c'est les paires pendant les stages. Je travaille cinq jours par semaine. Ça dépend entre 8 et 6 heures. Et ils se deviennent comme ça. Voilà. Eux, je les ai dû les découper. Comme vous pouvez le voir, la première couche. Parce que dans ces chaussons-là, il y a trois couches. Donc, la première couche qui est ici, vous voyez. Je l'ai découpée parce que ça m'ennuyait. Ici, j'ai des trous. Et voilà. Comment ils se retrouvent. Et devant, ils sont tous des deux. Voilà mes chaussons de stage. Ensuite, nous passons, je l'ai dit ensuite. Et maintenant, c'est au tour de ma plombe de ballon. Toujours super, survivante. Sasaki, Argestep. Voilà. Et la dernière chose. C'est la nouvelle chose que j'ai achetée cette année. Et que je trouve incroyable. Il me sert vraiment tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Il est ultra bien et ultra pratique. C'est un agenda. Un peu agenda, carnet et tout. De GR. Et c'est parti. Je vous montre tout de suite. Donc, voilà. J'ai reçu mon GR book, journal de bord. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc, ici, il y a les éléments à travailler. Cette saison au cerceau. Si on a besoin d'entraînement spécifique. Là, on peut même faire des retours sur notre compétition. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je pars en compétition. On peut colorer notre juste au corps de rêve. Mettre des notes. Il y a aussi les pages pour mettre des souvenirs. Là, on peut mettre mes souvenirs de la saison en images. Donc, des photos. Et voilà. Donc, voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que ça vous a intéressé de voir tout ceci. Donc, tout ce que je transporte avec moi tous les jours. Donc, il y a des choses que j'ai achetées récemment. Des choses que j'ai depuis longtemps. Des choses qui sont usées, etc. N'oubliez pas d'expliciter le compteur des pouces bleus. D'activer la petite cloche. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Bisous ! Sous-titrage ST' 501